Alors est-ce que vous faites partie ou peut-être autour de vous connaissez-vous quelqu'un qui est dans cette dynamique de vouloir contrôler les choses, qui ont besoin d'être indépendant à tel point que c'est un peu le chef, le boss, c'est quelqu'un qui va parler assez peu en général ses sujets, verbes, compléments, mais il aime avoir le contrôle sur les choses et surtout ce qu'il ne supporte pas c'est l'injustice. Donc si vous sentez que vous vous rapprochez vous, vous connaissez autour de vous des gens qui ressemblent à ce profil, peut-être vous avez affaire au leader de l'Enneagram, le numéro 8 qui fait partie évidemment des neuf profils et que j'apprécie beaucoup pour des tas de qualités mais qui on va le voir parfois s'enferment dans des messages contraignants et qui du coup l'enferment dans des insécurités que malheureusement il va gérer un peu comme il peut. Alors qu'est-ce qui se passe pour ce profil leader, à quoi est-il sensible ? Ce qui est très important pour le leader et bien c'est d'être dans sa loi à lui et parfois même il peut être hors la loi et pourtant il est dans sa loi c'est-à-dire dans ses principes intérieurs. C'est un solide, c'est quelqu'un qui aime s'affronter, qui n'hésite pas à être en confrontation avec vous s'il le faut et qui en même temps dans cet instinct protecteur. Vous voyez c'est un peu quand on descend un peu dans ses zones d'ombre, ça peut être un peu le parrain de la mafia qui contrôle un petit peu son monde et malheureusement dans son besoin de dicter parfois sa loi aux autres peut aller jusqu'à devenir ce dictateur qui contrôle l'ensemble de l'environnement. Ce qui veut dire que s'il s'agit de se confronter à la différence, il n'y a pas de problème, il sera toujours là pour attaquer. Par contre malheureusement quand il s'enferme dans cette loi intérieure et bien du coup il ne prend plus en compte la loi des autres et impose sa propre loi et c'est comme ça que du coup il est craint justement parce que malheureusement il devient ce pilier se coupant un peu de son émotion et cherchant à contrôler son monde et du coup ça on va le voir ça va le bien sûr il va pouvoir construire mais un peu dans un fort intérieur et extérieur. Si justement ce 8 remonte vers le meilleur de lui-même et bien on va voir qu'il va transformer cet amour du contrôle sur les gens, sur les choses, cet amour du pouvoir en ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour. C'est à dire qu'il va transformer ce besoin de contrôler ou au contraire en invitant les autres, l'environnement à exister à travers leur propre forme et c'est comme ça que ça deviendra non pas un leader dominant mais un leader contribuant, un leader qui va vous inspirer par l'intégration de ses propres lois et c'est pour ça que vous aurez envie de le suivre parce qu'il aura intégré à un haut niveau cette discipline qui vous inspire. Donc si vous avez envie d'en découvrir davantage sur l'Enneagram et notamment sur ce profil et bien sûr sur tous les autres, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo, on vous proposera un petit test pour savoir où est-ce que vous en êtes et surtout on vous enverra une documentation gratuite pour pouvoir découvrir la richesse de l'ensemble de ses profils et surtout de la manière dont chacun de ses profils interagit avec les autres. J'espère que vous serez des nôtres dans l'avenir pour pouvoir continuer à progresser dans la découverte de ces cartographies que propose l'Enneagram et surtout parce que ça nous libère énormément, ça nous apporte tellement de connaissances sur soi, sur les autres, sur le monde. Voilà, au grand plaisir à tout cas de vous retrouver pour la suite de ce programme. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501